Bonjour tout le monde, je suis Philippe Baudouin pour l'entraînement de vendredi le 10 avril 2020. Alors aujourd'hui on va commencer avec un échauffement, on sera une partie cardio. Aujourd'hui on va avoir un entraînement de type intervalle, vous allez voir là, tu peux vous expliquer, rendu là. Donc, les 4 premiers mouvements pour l'échauffement, ok? On va commencer, on va faire le couvre-bras plus le chien tête basse. Donc, vous allez vous placer les mains au sol, vous allez descendre le bassin, vous allez sortir de la poitrine, vous allez garder la position ici un bon 2-3 secondes. Ensuite vous remontez les fesses, vous poussez les talons vers le sol et vous essayez de rentrer la tête entre les deux bras. Un, deux, trois secondes et on va commencer, on va faire le couvre-bras, on s'assure de ne pas avoir d'attention dans le bas du dos. Et on recommence la séquence ici, 4 fois, ok? Donc, couvre-bras avec le chien tête basse. Ensuite, nous allons faire l'activation. Essayez en position de fente, donc les gens dans la main, dans la main arrière en position de fente, je contracte la fesse. Il y a la position ici un bon 3 à 4 secondes. Ensuite, je remonte, je m'assure de bien contracter la fesse. Je redescends, 3 à 4 secondes. Alors, toujours le dos bien droit, la poitrine est bien sortie. Et je recommence 5 fois par côté. Ensuite, je vais vous faire faire l'élévation du bassin à une jambe. Donc, coucher sur le dos, le poids dans le talon, tête en un peu au sol, les mains à 45 degrés. Ce que je vais vouloir faire, c'est allonger la jambe contre-latérale, m'assurer de garder le bassin bien neutre, lever la hanche, contracter la fesse et redescendre. Et je recommence ici en gardant 1 à 2 secondes de contraction, en mettant toujours le poids dans le talon, 8 fois par côté. Ensuite, j'alterne et je change de jambe. Et finalement, le dernier mouvement, ça va être 10 squats dans les airs avec une pause de 5 secondes isométriques en bas. Donc, je me place les pieds dans l'ordre du squat, le poids extérieur à l'arrière au bout des pieds. Je pousse mes genoux vers mes trois derniers orteils et je commence mon mouvement en poussant les hanches vers l'arrière. Je descends, je garde 5 secondes ici le plus bas possible. Et ensuite, une fois que je la tête, 4, 5 secondes, je remonte et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et je recommence. Je m'assure de redresser toujours le tronc le plus possible, OK? Je ne veux pas avoir le dos rond dans notre position de squat, mais bien le dos bien droit. Ensuite, une fois que l'activation est faite, ceux qui veulent aller à l'extérieur, font leur cardiovasculaire. Donc, aujourd'hui, c'est la sortie longue. Donc, c'est pour la marche, par exemple, ça va être un 18 à 25 minutes de marche à une vitesse confortable. Et pour le jogging, ça va être davantage d'un 18 à 25 minutes avec une vitesse confortable. Donc, on y va un petit peu plus long qu'à l'habitude. Aujourd'hui, on essaie de sortir un petit peu plus que la semaine passée. Et ensuite, l'entraînement du jour. Donc, aujourd'hui, c'est par intervalle, c'est du HIIT qu'on appelle. Donc, je vous ai montré les trois niveaux différents. Donc, le débutant va commencer avec 30 secondes d'effort pour 30 secondes de repos. L'intermédiaire va faire 40 secondes d'effort pour 20 secondes de repos. Et l'avancée va faire 50 secondes d'effort pour 10 secondes de repos, OK? Vous allez faire 3 à 4 séries de la séquence dans la publication, OK? Donc, je vais tout vous montrer les mouvements. Ça va être vraiment simple aujourd'hui. Mais vous allez voir que ça va quand même être assez difficile. Donc, on commence. Le mouvement numéro 1, c'est la chaise au mur. Donc, vous prenez place sur un mur. Je vais prendre place sur mon calote-fable pour que vous puissiez bien me voir dans la caméra. Donc, j'accroche le dos et les fessiers. Et je viens placer mes pieds dans le genre des hanches. Mes genoux sont amenés avec mes orteils. Mon dos, techniquement, serait appuyé au mur. Et je garde la position ici, tout dépendant du niveau que vous êtes. Donc, soit 30, 40 ou 50 secondes. Une fois que le temps est terminé, je prends le repos que vous avez à prendre dans votre niveau. Et ensuite, vous allez faire le deuxième mouvement qui est le squat. Donc, vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Encore une fois, je vais vous faire de face une fois-ci. On pousse les fesses vers l'arrière. On garde le poids bien centré. Je descends en bas de 90 degrés. Et je remonte. Donc, je m'assure toujours de garder le poids bien centré. Vous pouvez mettre les bras à l'avant pour avoir un contre-balance. Et garder le tronc bien vertical. Ensuite, troisième mouvement. La planche abdominale. Donc, les coudes au sol. Les jambes bien allengues. On s'assure de bien engager les fessiers et les abdominaux. Et je garde la position, le nombre de temps que vous avez à faire dans votre niveau. Je veux m'assurer de ne pas avoir de creux lombaires. Si jamais vous sentez votre bas du dos, vous allez faire s'affaisser. Déposer les jambes au sol. Et revenir placer votre dos d'une manière confortable. Pour être toujours bien droit. Ensuite, prochain mouvement. Le push-up. Donc, je la pompe au sol. Je place encore une fois les mêmes populages que les épaules. Les coudes à 45 degrés avec le corps. Ce que je veux voir lorsque je redescends, c'est que les homoplates se collaient ensemble. Lorsque je remonte, c'est les homoplates qui se décollent. Homoplates se collent ensemble. Homoplates se décollent. Donc, de cette manière-là, on est sûr d'avoir un bon positionnement au niveau de l'épaule. Et d'avoir justement le bon mouvement. Si j'avais voulu aller vous référer à la capsule de François Arsenault sur la pompe. Et encore une fois, tous les détails sont pour avoir un mouvement impeccable. Ensuite, élévation du bassin. OK? Donc, cette fois-ci, c'est de manière isométrique. Donc, contrairement à l'activation, on ne fera pas des répétitions. OK? Donc, on va davantage faire le mouvement avec un mouvement isométrique. Donc, pour voir dans le talon, je lève le bassin le plus haut possible. Je m'assure de bien contacter les pétiers. Et je mets les bras à 45 degrés avec le corps. Et je garde le temps que vous avez à faire. Donc, par exemple, si je faisais l'avancée, je garderais cette position ici pendant 50 secondes. Et ensuite, je prendrais mon repos, une fois que 50 secondes est terminées, de 10 secondes. Et je ferais le dernier mouvement, qui sont les abdominaux biscelets. Donc, couché sur le dos, je vais ramener un coude au genou. Et j'alterne, je m'assure de garder toujours le bas de dos le plus possible en appui avec le sol. Je ne vais pas avoir un gros cul lombard. Donc, je vais m'assurer de bien gagner les abdominaux et faire les répétitions. OK? À la fin de toute la séquence, c'est optionnel à vous. Vous pouvez prendre soit une minute de repos ou recommencer directement, sans problème, sans prendre de pause. Donc, tout dépendant, comment est-ce que vous vous sentez à la fin de la séquence complète, si jamais vous vous sentez que vous êtes prêt à repartir directement, ne prenez pas votre minute de pause et recommencer avec le premier mouvement en haut. Vous allez faire cette séquence-là 3 à 4 fois. Et là, comment j'ai fonctionné aujourd'hui, je vais juste montrer les mouvements intermédiaires. Donc, tous les mouvements dans la publication ont les différents mouvements. Donc, il y a le mouvement débutant et le mouvement avancé. Pour la simple et grande raison que les vidéos vont être un petit peu plus faules de cette manière-là. Mais vous pourrez vous référer justement à l'application pour voir les mouvements avancés ou débutants. Donc, ensuite, vous prenez le temps de repos. Il faut que vous avez terminé ça. Un cool down. Et ensuite, vous faites la séquence d'étirement de Joanie et vous allez pouvoir justement être prêt, passer une belle fin de semaine, avoir fait des entraînements. Et si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un partage, aimer la publication ou commenter.